Bonjour, c'est Elena du blog Apprendre la peinture avec Elena. Bienvenue sur ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va apprendre comment rattraper les erreurs à l'aquarelle. Donc, pour rattraper les erreurs à l'aquarelle, on a besoin de l'éponge de mer, un soupalin ou un torchon, un gutter, de l'eau, un pinceau à un petit gris, un pinceau synthétique ou un putois sibérien. Commençons par l'éponge de mer. Je préfère toujours l'éponge de mer car il n'abîme pas beaucoup la surface du papier aquarelle. Dans cette vidéo, je vais utiliser le papier de basse gamme pour montrer l'effet que ça fait quand on corrige les erreurs. Donc, pour enlever complètement ou partiellement les couleurs d'une feuille de papier aquarelle, vous pouvez utiliser l'éponge de mer. Ça vous permet de travailler ponctuellement sur l'endroit précis. Si vous avez besoin d'enlever complètement votre peinture d'une feuille, vous pouvez la passer sous l'eau courante et ensuite passer de l'éponge de mer. Mais cette technique a ses limites. Vous pouvez l'utiliser uniquement si vous voulez enlever complètement votre peinture d'une feuille et si votre papier aquarelle est de bonne qualité. Et pas moins que 300 grammes. Si vous voulez juste enlever la peinture de l'endroit bien précis, il vaut mieux utiliser l'éponge de mer. Je passe l'éponge bien mouillée sur cette petite peinture et puis je passe l'éponge bien égouttée pour enlever les couleurs. Vous voyez que je n'arrive pas à enlever les couleurs complètement. C'est parce que j'utilise le papier de basse gamme. Sur le papier de haut de gamme, le résultat sera meilleur. Mais faites attention, sur le papier en couton, les couleurs pénètrent beaucoup mieux. Donc, ils sont beaucoup plus difficiles à enlever. Sur le papier sulleleuse, les couleurs restent plus sur la surface. Donc, ils seront beaucoup plus faciles à enlever. Juste le papier de haut de gamme a la surface beaucoup plus résistante que celle du papier que j'utilise. Vous voyez aussi que la pénétration des couleurs est différente. Il y a les couleurs que je suis arrivé à enlever complètement. Ce sont les couleurs qui restent plus sur la surface du papier. Il y a les couleurs qui pénètrent en profondeur d'une feuille. Donc, ils sont beaucoup plus difficiles à enlever. Ça dépend aussi de l'intensité des couleurs. Si vous n'arrivez pas à enlever complètement les couleurs de votre feuille de papier, ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres solutions pour les enlever. On verra ça plus tard dans cette vidéo. Je vais faire une toute petite peinture par-dessus de l'endroit que je viens de nettoyer. Je passe en accéléré pour ne pas que ça prenne trop de temps. Vous voyez, pour couvrir cet endroit, je prends les couleurs assez opaques. Jaune de cadmium moyen, rouge de cadmium clair, vert chaud. Ce sont des couleurs qui couvrent complètement le reste des couleurs sur le papier. Vous voyez aussi que la surface du papier aquarelle était un peu abîmée par l'utilisation de l'éponge. Je vous rappelle que sur le papier de haut de gamme, vous ne verrez presque pas de différence entre l'endroit nettoyé et le reste du papier. Il y a aussi une toute petite peinture sur l'endroit que je n'ai pas touché avec l'éponge. Ça va me servir pour vous montrer comment utiliser le cutter pour corriger les erreurs. le cutter nous sert pour enlever complètement la couleur d'un petit endroit bien précis. Par exemple, si vous avez oublié de réserver l'endroit pour une tâche de lumière. On va voir comment l'utiliser. Donc, avant d'utiliser le cutter, assurez-vous que votre peinture soit complètement sèche. Ensuite, grattez légèrement l'endroit où vous voulez enlever la couleur complètement. Juste faites attention que comme le cutter enlève la couleur complètement, la tâche sera complètement blanche et vous ne pourrez pas retravailler cet endroit après car la surface de papier sera abîmée. Malgré que le cutter abîme la surface de papier, cette méthode est très utile si vous avez oublié et réserver de la place pour une tâche de lumière. pour réserver une place pour la tâche de lumière, il y a deux solutions. Au début de travail, vous pouvez légèrement la marquer avec un crayon ou bien vous pouvez toujours utiliser le liquide de masquage pour réserver cet endroit. Le liquide de masquage est très utile si vous travaillez avec les lavis dans le mouillé. Quand je travaille uniquement avec les glacis, je préfère de m'en passer sans liquide de masquage. Juste mémoriser les endroits que je dois laisser blancs. maintenant je passe en accéléré pour préparer une petite peinture pour vous montrer comment rattraper les coulures, les auréoles et les contours trop foncés. ou tout simplement comment enlever la peinture de l'endroit précis en utilisant un pinceau. Il y a plusieurs types de pinceaux que vous pouvez utiliser pour faire les retouches. Les pinceaux que j'utilise le plus souvent, c'est le pinceau en petit gris, le pinceau en plutôt à sibérien et le pinceau synthétique. Pinceau en petit gris, c'est un pinceau doux et souple qui retient très très bien de l'eau. Donc, il s'utilise beaucoup pour faire les glacis ou pour travailler dans le mouillé pour faire les lavis. Le pinceau synthétique ou le pinceau en putois sibérien, vous pouvez d'ailleurs remplacer le pinceau en putois sibérien par le pinceau en martre. Donc, le pinceau en putois sibérien, c'est le pinceau qui est plus résistant, un peu plus dur, que vous pouvez utiliser pour travailler sur les détails ou pour faire les retouches. Comme d'ailleurs, le pinceau en poils de martre qui est un peu plus souple que le pinceau en putois sibérien, mais en général, vous pouvez faire tout à fait la même chose avec ce pinceau. Le pinceau synthétique, j'utilise rarement et uniquement pour faire les retouches. Par exemple, pour enlever la couleur de l'endroit précis. Maintenant, je travaille avec le pinceau en putois sibérien. Vous voyez comment c'est facile d'enlever les contours. Il suffit juste mouiller un tout petit peu les contours et goûter bien votre pinceau et ensuite enlever les couleurs trop foncées des contours. Vous pouvez utiliser tout à fait la même technique pour attraper les coulures ou pour enlever la couleur de l'endroit précis. Par exemple, maintenant, je vais changer la forme de l'attache de lumière. Vous voyez, c'est assez facile à faire. Au-dessous de ce cours, je vous ai mis les liens sur les articles et sur les tutoriels qui peuvent être intéressants pour vous. Également, vous êtes libre à télécharger mon guide « Les 7 secrets de l'artiste peintre professionnel » et mon anti-sèche « Comment mélanger les couleurs à l'aquarelle ». Je vous ai mis les liens au-dessous de ce cours. Je vais devoir regarder la première partie de ce tutoriel « Comment corriger les erreurs à l'appareil ». Dans la deuxième partie, je vais vous montrer sur l'exemple concret comment rattraper les erreurs et surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer durant votre travail. Je vais peindre ce joli oignon. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être averti de tous mes nouveaux tutoriels et visiter mon blog « Apprendre les peintures avec Elena » où vous trouverez encore plus d'informations et de conseils. Merci et à bientôt.